Peuple de Guinée, nous avons été longtemps en folle espoir, en joyaux, une résistance pour la sous-région, pour notre hospitalité, notre stabilité, notre attachement démesuré aux vertus et aux valeurs de la paix. Les années 1990 et 2000 furent des années de troubles pour nos frères libériens, léonais et ivoiriens, mais nous acceptons de maintenir notre stabilité tout en ouvrant largement nos frontières pour privilégier la sacralité de la vie humaine en violation flagrante des résolutions des différentes conventions relatives aux droits des réfugiés. La Guinée autrefois, havre de paix, est en train de devenir de nos jours une Guinée de haine, de division, de discrimination, de réplique identitaire, de confiscation et de restriction des libertés individuelles et collectives. Vaillant peuple de Guinée, à date, nous sommes désolés et mépris de voir la tournure dont prend nos différents mouvements sociaux, qui sont devenus pour nos gouvernants, nos agents de force de défense et de sécurité, de réagir varouchement par la plus grande violence à son peuple réclamant le respect de l'ordre constitutionnel. Des Guinéens, dans l'exercice de leurs droits fondamentaux, sont reprimés, emprisonnés, blessés, torturés et tués. Car le peuple respecte le principe de la contradiction comme le veut les règles basiques de la démocratie, l'État ne peut que se comporter comme un arbitre pour faire prévaloir son principe de neutralité et d'impartialité. Peuple de Guinée, à qui profitent ces exactions, ces barbaries, ces âmes fraîchement arrachées, cruellement, ces âmes fraîches arrachées cruellement à leurs parents et à la République ? Cette question mérite d'être mûrie, analysée et répondue. Chers concitoyens, nous sommes à la croisée des chemins. Nous ne gagnerons rien en n'entretenant la violence. Et nous avons tout à gagner quand nous consolidons et préservons la paix. À qui profitent ces morts ? Qui sont ces Guinéens de la mouvance ou du FNDC qui poussent à la radicalisation du peuple et à la banalisation de la vie humaine ? Il est important de rappeler pour les uns et pour les autres qu'en démocratie, le pouvoir ne s'acquiert que par les urnes et non par la rue. Il ne se maintient et ne se présente que par la bonne gouvernance et le respect strict des textes de la République. Frères et sœurs de la Mère Patrie, L'heure est à la retenue, à l'apaisement, à la consolidation, à la préservation et à la pérennisation des acquis de notre jeune démocratie. Nous, jeunes de l'Axe, pionniers de tous les mouvements sociaux, Rappelons à l'État, à la mouvance, au FNDC et aux ennemis de la République, Notre prétère, le Prince, où aucune portion de terre guinée ne doit être un champ de bataille. Notre route, le Prince, doit faire prévaloir l'amour, l'harmonie, la cohésion, l'acceptation de l'autre selon ses opinions. C'est l'agent des forces de défense et de sécurité. D'adopter une attitude comportementale, républicaine et d'agir conformément à la loi. Chers frères du FNDC, Évitez la démarche de certains de nos frères politiques qui ne se reconnaissent dans ce combat que pour des besoins de positionnement électoraliste et privilégiez le rôle tacro-sain des organisations de la société civile. A vous qui pensez vendre les âmes de nos frères pour élucider vos preuves à la famille internationale impuissante qui pute éruser CDAO, Union africaine, Union européenne, ONU, et à vous autres qui voulez inciter à la haine en augmentant le nombre de morts pour justifier l'insoumission et la radicalisation d'une partie ou d'une frange de la population. Sachez que nous vous avons à l'œil et nous ne vous laisserons jamais brûler ce pays qui est pour nous un paradis terrestre. Par cette tribune, nous jeunes de l'Axe en appelant au peuple souverain de Guinée à plus de vigilance, de solidarité et de ne jamais céder à la violence. Nous demandons à la Mouvance et au FNDC de privilégier le dialogue afin de trouver un dénouement heureux à cette crise qui n'a que trop duré. L'unité dans la diversité, nous triompherons. Vive la République ! Je vous remercie. Vive la paix ! Vive la paix !